Nous sommes extrêmement heureux de lancer la première biennale du livre à Romainville. Pour cette première biennale, on a choisi les talents d'ici comme premier thème puisqu'on compte de nombreux auteurs, autrices qui font vivre la littérature depuis Romainville. 28 qui ont accepté de s'engager dans cette belle aventure de l'Esperluette. Ça me tenait à cœur d'être là pour la première de ce salon qui accueille plein d'artistes et notamment d'écrivains, d'illustrateurs. On a tendance à ne pas forcément se croiser ou pas se connaître. Pour nous en tant que professionnels, c'est bien aussi de pouvoir se côtoyer, se voir, ne plus être anonymes les uns par rapport aux autres. On découvre leurs activités, leurs écrits, leurs talents, d'où cette idée de mettre en valeur les livres, la littérature en circuit local. On a de la littérature jeunesse, du roman, des essais, du théâtre, mais aussi des livres de cuisine, des choses plus pratiques, différents stands, les animations, les tables rondes. Cette diversité d'écriture, c'est aussi la diversité des lectures des gens de Romainville. Plus largement aussi, les écoles ainsi que les centres sociaux, les associations aussi qui viennent visiter. Enfin voilà, toutes les activités sont pensées pour donner un accès le plus large au support écrit. Les Pipelettes sont nées en 2012, librairie indépendante, généraliste, et qui avait pour vocation en fait de démocratiser le livre et la lecture à Romainville. Donc le salon, c'est un vrai partenariat entre la municipalité actuelle et la librairie. Ça faisait des mois en fait, voire des années qu'on avait le projet de ce salon. C'est hyper agréable que les gens viennent nous voir et nous disent c'est super, je suis content, j'ai rencontré un tel, ah mais je ne savais pas, c'est mon voisin. Et que les gens se rendent compte qu'à Romainville, il y a vraiment aussi beaucoup de talent, que ce soit les auteurs, les illustrateurs, les illustratrices. Je ne savais pas que dans ma ville où j'habite, Romainville, il y avait autant d'autrices, autant d'auteurs, autant de talents, de poésie, de théâtre, de beauté, d'essais, de romans jeunesse. Et c'est vraiment un voyage dans les langues, dans les paysages, dans les mondes, dans des essais. Et je trouve ça trop beau, ce n'est pas une ville énorme. Et de penser que le long de ces rues, il y a des maisons qui abritent des tables, des pages et des êtres qui écrivent et qui pensent, j'adore. Ça m'a paru essentiel d'y être pour l'initiative, d'abord pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont invité à cette table ronde et à cette journée vraiment particulière. Pour faire acte aussi de résistance, je dirais, par rapport à l'écriture, par rapport à l'art, qui sont des choses que nous trouvons toutes et tous assez en péril en fin de compte. Dans un monde qui a vraiment grand besoin de mettre de l'ordre parfois dans le chaos et de mettre des mots sur des choses qui sont parfois innommables. C'est intéressant pour moi de rencontrer le public d'une manière différente, de partager et de discuter avec les personnes qui viennent se procurer vos livres. Ça met vraiment bien en valeur toutes les actions culturelles de cette ville. On essaie de construire des moments forts dans l'année qui permettent de créer des liens, de permettre la rencontre entre finalement les habitants et nos artistes. On ouvre un peu le moteur de la création littéraire et on partage avec des habitantes et des habitants de tous les quartiers de la ville. Et c'est vraiment une très grande fierté et un très grand bonheur de vivre ça aujourd'hui à Romainville. Je trouve que c'est chouette de venir découvrir les livres, qu'il y ait des animations comme ça dans notre ville. Donc on a été très contents de venir voir, de participer. Il y a une chouette ambiance, on a découvert plein d'auteurs, des auteurs de la ville. Donc on est fiers aussi un petit peu. Moi je trouve que c'est sympa. Ça permet de faire découvrir des auteurs qu'on ne trouverait pas forcément sinon ailleurs. Et puis surtout, ça lui fait lui découvrir aussi des gens du coin. Et voilà, c'était l'occasion de faire une petite sortie en famille. Donc ma fille qui adore faire des bandes dessinées, elle a eu cette chance de pouvoir faire cet atelier ce matin. Et du coup, elle en a profité pour acheter un de ses livres. Elle nous a laissé prendre dans son sac une lettre avec un mot dedans. Et on a inventé un personnage qui avait trouvé ce mot. C'est vraiment enrichissant. Et puis c'est dommage parce que j'ai appris que c'était tous les deux ans. On aurait adoré que ce soit tous les ans. Mais on fait plein de rencontres et il y a des livres sur tous les thèmes. On peut dire que c'est une vraie réussite. Les Romains-Villois se sont déplacés, seuls, en famille. Vivement dans deux ans qu'on puisse réitérer. Et avoir cette fois-ci encore plus d'auteurs et d'autrices de Romainville. Je pense que ça peut développer des initiatives, d'autres rencontres à venir. J'espère surtout que ça va perdurer et que ça va tout à fait avec tout le reste de la programmation qu'on peut trouver ici. Pour moi, c'est tout à fait l'esprit de Romainville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada